Parashat Shoftim Parashat Shoftim vers la fin de la parasha la Torah nous commence à nous donner l'halachot de la guerre qui t'exèlent la minchama la Torah nous parle de la minchama de la guerre qu'on va sortir, on appelle ça minchemet arishout arishout parce que il y a deux sortes de guerres il y a nos ennemis on habite en Eretz Israël il y a nos ennemis qui viennent nous attaquer il n'y a pas de question il faut sortir à la guerre il y a des fois qu'on se pose la question est-ce qu'on doit sortir à la guerre pourquoi ? parce que nos ennemis ne nous ont pas encore attaqué mais le bitaron la sécurité d'Eretz Israël n'est pas suffisamment claire alors donc il faut partir demander au salédrine qui est composé de 70 71 sages et on pose la question et là on a une réponse en fonction de ce que le salédrine vont décider c'est ce qu'on appelle minchemet arishout des minchamot des guerres qu'on a eu au temps de David Améliart par exemple donc on partait chez le salédrine et on pose la question nous dit la Torah quand tu vas sortir à cette guerre et effectivement et tu as eu le éter la permission du salédrine de sortir l'autre ira même n'aie pas peur même si tu arrives et tu vas voir qu'ils sont des milliers et des millions et vous vous êtes peu à la guerre vous n'êtes pas beaucoup qui sont partis se battre et vous voyez en face de vous un peuple énorme qui sont avec toutes les armes les plus modernes du monde n'ayez pas peur qu'Akadosh Baruch Hu il est là pour vous sauver qu'Hachem et l'Okechem 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 les hommes sortent à l'armée et voilà que il y avait des bois à Chotrim et la âme les morts voilà qu'il y a des Chotrim ceux qui sont responsables de l'ordre dans l'Ébédée Israël à la guerre ils commencent à dire qu'il y a certains qui ne doivent pas rester ici premièrement trois catégories celui qui a fiancé une femme et qui n'a pas eu le temps de se marier vous savez avant on faisait la roupa et on ne faisait pas tout de suite les kidushis ça veut dire on ne partait pas tout de suite les hiroussines et se marier avec la personne on faisait une sorte de kidushin sans se marier réellement on attendait un an et là on se mariait une sorte de fiançailles d'aujourd'hui celui qui est fiancé il rentre chez lui à la maison de peur qu'il va mourir et qu'il n'aura pas eu le temps de vivre avec sa nouvelle épouse de même celui qui a planté une vigne qui rentre chez lui à la maison s'il n'a pas eu le temps de consommer d'avoir les fruits d'en profiter qui rentre chez lui à la maison et le dernier nous dit la Torah la même chose quelqu'un qui va avoir qui a construit aussi une nouvelle maison et qui n'a pas eu le temps qui rentre chez lui qui rentre chez lui à la maison et là il y a un dernier point nous dit la Torah ou celui qui a peur et qu'il ne sait pas s'il va rester vivant pendant la guerre qui rentre chez lui à la maison qui ne participe pas à la guerre on parle de quelqu'un d'un jeune qui a l'âge d'aller à la guerre et on lui dit surtout ne reste pas rentre à la maison mais qui est cette personne qui a peur il a peur de quoi pour y'aller nous dit la Rモ qu'est ce qu'il a peur qu'il a peur qu'il a peur Il nous dit à la Gemara, quelle affaire il a pu faire ? Il n'aura grave des 613 mitzvot ? Mais non ! Même il n'aura de Rabbanane ! Une fois il a parlé pendant la défilé entre Baruch et Amar et Ishtabach Il se dit alors maintenant je vais aller à la guerre et pendant le temps que j'ai parlé pendant la défilé alors peut-être là je vais mourir ? On lui dit chacun qu'il y a une affaire entre ses mains qui rentre Vous imaginez qui restait ? Et voilà que la Torah il continue Rabi aussi il nous dit Mais vous savez en vérité, les trois ! Celui qui ont construit une maison, celui qui se sont mariés, qui sont fiancés, celui qui ont acheté une nouvelle vigne Quel rapport ? Pourquoi ils ne vont pas aller à la guerre ? Mais c'est grave ! Une personne qui est morte et qui a acheté une maison et qui n'a pas eu le temps d'y habiter, il va regretter dans le ramaba, avec ma maison, avec ma vigne, avec ma femme Quelle différence ! C'est pour ne pas faire honte à une personne Qui va avoir peur d'une avera qui entre ses mains Il ne va pas dire tu sais pourquoi moi je suis rentré parce que j'ai une avera Pour ne pas lui faire honte il va dire tu sais pourquoi parce que moi j'ai une nouvelle vigne J'ai une nouvelle maison, je viens de me fiancer Et donc on lui dit tu sais quoi ? Vas-y rentre à la maison Rabotai ! Qui d'après vous partait à la guerre ? Quand une personne, il n'a fait aucune avera C'était qui ? De notre temps ça aurait dû être Abadei Yosef, Abadei Yashiv Le plus grand de la génération ! Qui n'a pas fait ? Qui n'a pas fait des averotes ? Il y a environ 200 ans ils avaient fait un théâtre Malheureusement des juifs qui voulaient se moquer un peu de la Torah Des non religieux Ils ont fait un grand théâtre Et ils ont mis en scène Comment un juif au temps de la Torah il se préparait à la guerre Ils emmenaient les grands guerriers avec des noms séanciers de suite Et là le Kohen il arrive et les Chotrim Tous ceux qui avaient avera dans la main Qui rentrent à la maison ? Tout le monde s'en va Il restait des petits vieux à Misraël sur la terre Les petits vieux comme ça sur l'organe En disant allez on part à la guerre Autant ce temps-là le Rafet Sraim qu'il a entendu ça et il l'a dit Ils n'ont pas juste raconté la fin Ils avaient raison ! C'étaient les Rabanines ! C'étaient les plus grandes de la génération qui partaient à la guerre Mais ils ont juste oublié de dire qui a gagné à la fin Au temps de la vie d'Amelach Ceux qui partaient à la guerre C'étaient les Bachou et Yishivot Qui étaient les meilleurs Les plus grands de la Torah Mais qui n'avaient aucune de la guerre L'Akkadosh Bokkou nous assurait De gagner la guerre Alors Bézat HaShem qu'on n'ait plus besoin d'aucune guerre Car la Torah c'est elle qui nous protège Et sans la Torah effectivement on est perdu Alors Bézat HaShem Je vous remercie d'étudier la Torah De faire les Tfilots De se retrouver dans les Shiorim Bézat HaShem A très bientôt Kol Toob Shabbat Shalom